bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine takotak ce soir je reçois pour vous une dame qui a dit que la femme congolaise ne s'intéressait pas à la politique et qui a dit que la femme congolaise n'aime pas parler politique cette personne a tout simplement menti parce qu'il ya des femmes congolaises qui aimeraient aussi apporter leur contribution par rapport à la situation sociopolitique de l'heure et bien aujourd'hui j'ai reçois pour vous une dame c'est une dame de médias elle est entrepreneur il s'agit de bernadette camango bonsoir et bienvenue dans takotak magazine comment allez-vous oui je vais très bien ça fait longtemps ça fait la deuxième fois pour vous de participer oui ça fait dans le magazine on est toujours là on voit on suit toujours cette émission de très près et donc merci une fois de encore une fois de m'avoir invité et bien mais madame bernadette camango vous êtes journaliste je ne sais pas si vous avez appris la mort du président de l'unpc et kassonga chilundé oui évidemment en tant que vous accueillis cette information en tant que journaliste oui j'ai appris cette mauvaise nouvelle malheureusement j'étais quelque part et puis la nouvelle m'est tombée là sur la tête c'est très regrettable parce que chilundé à chaque fois qu'on allait à l'unpc donc il était là la porte ouverte pour nous accueillir si on avait un petit souci pouvaient vous aider avec deux ou trois conseils donc tout ce que l'on peut dire maintenant c'est que ce que son âme repose en paix donc il a fait son passage sur la terre des hommes et puis maintenant il va faire son passage entre les mains du seigneur restons toujours dans la presse alors comment évaluez vous un peu la presse actuelle est ce vous étiez journaliste aussi à congob télévision effectivement oui voilà ancienne de télés ancienne de congob et voilà et puis j'étais partie dans d'autres fonctions redentente oui mais bon la presse actuelle bon il ya beaucoup de choses qui se passent dans la presse actuelle des choses même que rapport à votre époque à par rapport à notre époque parce que bon c'est pas pour critiquer ce sont vraiment des observations vous savez quand moi j'ai commencé dans le métier j'ai été reçu particulièrement par des grandes la presse comme kibambi chintois kabea pindipassi tous ces grands noms là surtout entre les mains de les vins divine kalunga et c'est tous ces messieurs là qui m'ont encadré la première chose qu'ils m'ont dit quand je suis entrée dans le métier c'est que être journaliste c'est être une dame c'est être un monsieur et vous devez toujours rester courtois dans tout ce que vous faites puisque c'est un métier noble c'est un métier noble donc c'est dans ce cadre là que c'est de cette manière qu'ils m'ont encadré et jusqu'à présent moi je me je perçois la presse de cette manière il ya une nouvelle génération qui est qui s'est installée maintenant et je m'excuse de dire mais on voit du tout et du tout dans ce que malheureusement la jeunesse fait actuellement la presse n'est plus ce métier noble la presse on commence un peu à comment je peux dire apprenez les antivaleurs les injures les journalistes ne sont plus courtois ne sont plus courtois et puis ils ont la main tendue plus dans la sensation oui surtout dans la société du sensationnel voilà et puis avec vous voyez des journalistes qui pour faire peut-être du buzz comme c'est le mois actuel se déguise moi j'appelle ça ils portent des déguisements des tenues là inappropriées à notre époque je ne pense pas qu'un journaliste pouvait se se permettre par exemple de porter des soutanes ou porter je ne sais pas quoi bon sans vouloir des prêtres nous avons des magistrats des prêtres des abbés ceux qui ne pouvaient pas tout le monde est devenu journaliste à la fête il suffit juste d'avoir un micro d'avoir une expression facile ça et ben voilà on est la déontologie n'est même plus respectée même par les images on vous balance des images bon par exemple sur les réseaux sociaux même à la télévision même à la télévision une personne par exemple qui est arrêté qui oser mais il a d'abord la présomption d'innocence non vous la balance on dit voilà salibou et azamou yib a violé bâton sans pour autant traiter les enfants de raison et on ne traite pas et puis sans et puis cette façon de travailler ça impacte sur la population parce qu'il faut dire que les médias nous avons une grande influence sur l'éducation sur la population on est là pour éduquer pour éduquer mais là mais informer et de l'âme le côté formation apparemment commence à disparaître et comme nous avons une masse populaire qui mange ce qu'on leur sert et bien ils mangent tout ce que les paroles des journalistes leur leur apporte là sur le plateau on consomme un peu du tout on consomme un peu du tout vous voyez une émission les gens crient au lieu de parler si bien que vous ne savez plus suivre qu'on dit quoi quel est le message non cacophonie total et puis on pense que faire une émission de ce genre donc c'est c'est que non mon émission est acquis bien non alors que c'était une mauvaise il ya de cela qui donne quand même des raisons que non les journalistes ne sont pas bien rémunérés c'est faute d'un bon salaire ils n'ont pas un salaire ça ne date pas de base voilà c'est pourquoi ils sont un peu derrière le politique parce que nous avons il ya des journalistes qui sont devenus comme des poissons à la recherche des eaux profondes oui ça c'est donc voilà ils sont là mais ce sont devenus de porte-parole des caisses de résonance des politiques voilà mais je pense pas que c'est une excuse parce que c'est une réalité qui a toujours été c'est le phénomène coupage oui ça a toujours été même on peut dire on peut reculer avant du temps de moboute ou du temps de musée du temps mais à l'époque ça se faisait un peu proprement mais c'est donc je pense qu'on ne doit quand même pas livrer sa dignité comme ça à cause de et puis prostituer la prostitue la 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 profession moi c'est le jeu répète le terme que l'a dit l'ouïa et oui j'ai dit c'est vous prostituez la la profession non il ya quand même cet aspect respectable et le journaliste comme je vais répéter cette phrase c'est une dame le journaliste la journaliste et une dame le journaliste et un monsieur et il doit toujours être courtois même s'il a sa pauvreté j'avais un autre grand de la presse malheureusement qui aussi déjà décédé tomba matoulou qui nous disait vous n'avez pas allé afficher votre pauvreté ne le faites pas donc il ya la dignité je ne sais pas si c'est au niveau des formations actuelles mais je sais qu'à l'époque c'était vraiment trop strictes alors qu'est ce qu'il faut faire pour comment pour qu'il ya un changement dans notre comment dans notre secteur dans notre profession corporation je ne sais pas si vous avez de propositions parce qu'ici dans cette émission tac au tac c'est bien beau de critiquer d'indexer mais il faut aussi proposer si je ne sais pas si vous avez des solutions à proposer pour que notre pour qu'il y ait un changement aujourd'hui nous avec fatigue nous parlons changement en fait les solutions sont déjà là bon d'abord nous avons un coeur j'ai donc nous avons nous avons une corporation l'unpc l'unpc déjà l'unpc peut déjà essayer avec gabi kouba qui est le vice-président voilà lui qui va voilà avec même jean marie kassamba qui est le il ya moyen peut-être de recadrer à saignir à saignir oui ça c'est vrai parce qu'il ya beaucoup de moutons noirs à saignir et ce mois à saignir c'est depuis des années et des années dont on dit on va s'enir on va c'est mais on ne fait jamais rien et c'est comme ça de plus en plus la professeur est en train de s'enfoncer donc je pense que nous avons quand même des structures nous avons l'unpc nous avons même le ses sacs qui est là qui malheureusement on ne sait pas moi je me pose toujours mille et une question autour de du ses sacs nous avons beau de gède nous avons bon gède évidemment a peut-être sa petite mission mais quand même ça n'empêche pas qu'il peut il encadre avec les journalistes n'est pas vraiment protégé voilà c'est ça donc je pense que ces structures là peuvent déjà essayer justement de de faire un recadrement un recadrage plutôt au niveau de du journaliste le journaliste individu surtout avec notre nouvelle génération si ça continue comme ça on n'aura plus de des journalistes si on aura des journaliers sauf des journaliers on aura des journaliers pas des journalistes les députés nationales les balais que j'ai salué en passant donc on est vraiment à une limite où il est temps de réagir et c'est maintenant qu'il faut le faire c'est maintenant qu'il faut le faire et ben nous allons parler un peu santé coronavirus continue sa progression on nous parle d'une deuxième vague et il ya plusieurs comment cas plusieurs cas sont enregistrés de contamination enregistré confirmés par le docteur moyenne b et ici à kinshasa il ya eu un peu un relâchement je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire là dessus oui à kinshasa c'est pas qu'il ya un relâchement il n'y a pas de il ya les kinois n'ont jamais respecté ou bien ils n'ont jamais été convaincu que la maladie oui c'est tout ça en fait ils n'ont jamais été convaincu donc le fait de ne pas être convaincu fait que ils ne respectent pas les gestes barrières or la maladie est bel et bien là et surtout que quand ils observent que malheureusement la maladie vient plus des voyageurs qui viennent de l'extérieur du pays donc il se dit bon ça c'est pas notre affaire c'est seulement eux donc c'est un peu ça et quand à la première vague on a bien observé que par exemple dans les milieux les plus difficiles de la ville de kinshasa eux n'ont pratiquement pas été dérangés par cette maladie à moins que ça qu'elle soit des qu'elle ait pu être là mais on n'a pas su détecter mais jusqu'à présent tout ce qui est charme ou tout ça n'ont pas été vraiment vraiment inquiété par ça mais de l'autre côté donc côté gombé tout ça la maladie a sérieusement frappé alors c'est cette façon de 2,2 quand les gens voient ça ils se disent non et c'est pour eux c'est pas pour nous ou bien c'est peut-être que la communication n'est pas bonne la communication n'est pas du tout bonne les gens aimeraient voir quand même les gens qui souffrent comme les médias il faut quand même amener le journaliste sur terrain dans des hôpitaux voir comme ça se passe en europe oui oui il faut faire attention là tout à l'heure on se parlait des images on veut bien prendre les images d'accord mais de quelle manière encore on va aller prendre ces images parce que ici on se permet tout de filmer sans aucune déontologie on peut montrer un malade vraiment pour convaincre la peur la population mais il ya toujours des dériveux si on ose dire aux gens n'ont allé filmer il y aura encore n'importe quoi vous voyez sur tv5 quand on ou bien france 24 quand il montre il montre les malades il le montre mais de manière à respecter toute sa dignité de manière humaine mais sachez ici si on ose laisser nos fameux journalistes d'aujourd'hui prendre des images vous à vous même à la famille vous allez pleurer donc je sais encore une fois nous les experts en les soi-disant experts en communication donc c'est nous qui devons faire passer le message sensibiliser sensibiliser et puis bien faire comprendre à la population que non mais il ya des ceux qui disent que non il ya une deuxième vague parce qu'en europe il fait froid déjà nous sommes au novembre décembre c'est déjà comment l'hiver qui commence et comme les virus résistent au froid et c'est pourquoi il ya une deuxième vague cela ne concerne pas l'afrique oui bon quelque part j'ai suivi le docteur mouyembe oui qui pratiquement se plaignait en disant que si la deuxième vague est en train d'arriver ici à la particulièrement à kinshasa c'est parce que les voyageurs qui viennent de l'extérieur du pays ne veulent pas respecter les gestes barrières dès qu'ils arrivent à l'aéroport de kinshasa donc ils font des résistances mais bon ce moi je reprends ce par rapport aussi dans ses observations au test 1 n'est pas le test car on s'est gère qui coûte cher mais ici on sait la résistance il ya quelque chose qui n'est pas correct là dedans quand on dit que ça coûte cher parce que à l'extérieur aller en france c'est dans les 120 euros je crois donc fait un peu l'équivalent est ce que oui oui c'est en tout cas c'est pas moins de 100 euros faites maintenant l'équivalent de 100 euros en dollars donc ils payent plus cher là bas que ici ici même c'est gratuit parce qu'on tient compte quand même du pouvoir d'achat du congolais donc la santé n'a pas de prix hein ma chère la santé n'a pas de prix ici quand vous allez tomber malade là et qu'on va vous allez voir vous êtes au bord du cercueil je ne pense pas même un million vous allez gaspiller là bas mais alors payer 45 dollars pour sauver votre vie non seulement votre vie la vie de vos enfants de votre femme de toute votre famille de vos amis tout ça 45 euros 45 dollars pardon ça ne représente rien nous avons c'est lourd d'accord mais la santé n'a pas de prix mais nous avons quand même vu les policiers surgir de partout pour faire respecter ces mesures 1 c'est bon c'est depuis jeudi 1 je crois que le général sylvano casson gras demande à ce que le port de masques soit obligatoire mais j'ai comme l'impression que les clés les quinoa ne porte pas le masque pour se protéger c'est juste par peur d'être arrêté par les policiers effectivement ça c'est une réalité j'ai même entendu dans l'arrivée c'est toujours c'est ce que j'ai dit c'est comme s'ils n'étaient pas convaincu qu'il y avait non non il ne vous en fait pas il ya des gens qui ne croient pas du tout à la maladie il ya des fois il m'arrive de faire des petites discussions les gens allez on voit qu'on a malade et athée donc il ya j'ai porté le masque tout simplement parce que on a dit que les policiers vont frapper sinon vous allez payer 5000 francs et ça et encore il faut voir de quelle manière on porte le masque on met sur le manteau donc toute cette partie ici d'un coup vous dire que non il faut c'est pas là j'ai un masque ça circule encore il faut se protéger il faut respecter la deuxième vague est pire que la première et pire que la première ben voilà nous allons maintenant parler politique nous allons entrer dans les vifs du sujet madame bernadette camango les consultations politiques du chef de l'état se sont clôturés comment avez vous analysé bon analyser vous allez regarder sur tout ce qui se passe dans le pays la première des choses que moi je dirais c'est que nous les congolais on doit quand même se féliciter sur une chose c'est que vous voyez la crise qui nous avons actuellement si c'était dans un autre pays il y aurait déjà des crépitements de balles à gauche et à droite mais nous si vous observez bien notre histoire nous avons ce réflexe là de toujours recourir au dialogue l'arbre à pas l'arbre ici chez nous les dialogues et reste permanent vaut mieux même faire dix mille dialogues mais aussi longtemps que on prend on ne fait pas crépiter les balles je pense que c'est une grande vertu que nous avons nous les congolais et je pense que nous devons vraiment nous applaudir partout là où nous sommes le chef de l'état a convoqué donc des consultations donc c'était une de très belles choses nous sommes en ce moment où on est dans cette émission on attend maintenant les résultats c'est les résultats donc c'est recommandation qu'est-ce qu'il va revenir vers nous alors je suis en train de suivre les gros débats bon c'est tu vous savez un peu ce qui en fait j'ai essayé de comprendre mais d'où est l'origine profonde un peu de ce qu'on appelle crise aujourd'hui de tous ces débats c'est une chaleur bien c'est l'âge pendant deux ans nous avons assisté à des guérées le charmerie comme pas possible bon je pense qu'il n'avance pas du tout il n'était pas avant c'est déjà marie qu'il ne faut pas avancer les pays moi je crois que le c'est tout simplement par rapport à la nouveauté de l'alternance jusqu'à présent notre pays on a évolué avec des présidents qui malheureusement paient à leur âme ne sont plus sur la terre des hommes tout d'un coup au moment où les gens pensaient que non voilà d'ailleurs on va tricher kabila va revenir paf alternance les gens ne s'y attendait pas du tout et je pense que même le jour des élections de la proclamation des des résultats le monde entier avait les yeux braqués sur la rdc en se disant ça va barder ici mais comme le ici en rdc on entend toujours dire que tout est possible en rdc le possible c'est fait on a eu l'alternance maintenant ce changement avoir un ancien candidat un pardon un ex président de la république avec un nouveau président de la ensemble se mettre ensemble une coalition ce n'est pas encore bien bien entré dans les habitudes je crois du congolais et c'est de cette manière que en plus qu'il ya une coalition donc c'est encore une nouvelle chose même si à l'époque quand même joseph kabila avait fait le 1 plus 4 c'était aussi une sorte de coalition mais ça n'entre pas encore dans les gènes du congolais mais avec kabila à l'époque on n'a pas vécu ce qu'on est en train non on n'a pas vécu ce qu'on a en train de faire parce qu'on a fait le 1 plus 4 et puis c'était en période de gros il a plusieurs fois dialogue avec des hommes qui revenaient qui avaient les armes des armes des armes oui donc tous avaient des armes sophie rodia mais tout le reste là et avait des armes revenait de la rébellion pourquoi aujourd'hui n'avait pas dialogué avec son frère son partenaire qui vous dit qu'il ne dialogue pas parce qu'il a été invité mais non non il n'a pas été invité qui vous dit qu'il ne dialogue pas ensemble les deux là qui vous dit ça vous savez la zone dialoguée bon allez vous en faites pas il ya il ya une crise il ya il ya une bonne chose les chefs de l'état initié ces consultations oui ça ne va plus entre les deux oui c'est ce que on nous dit que ça ne va plus bien qu'ils ne disent pas ouvertement voilà je pense que c'est beaucoup plus ça qu'ils nous disent pas ouvertement ce qu'il ya mais n'empêche que c'est de plein droit au chef de l'état d'organiser des consultations même si vous voyez c'est comme dans une maison ça va aboutir à quelque chose espérons moi je sais que souvent en rdc c'est quand on se dit là ça va barder qu'au contraire les choses se décantent il y aurait une solution je crois que moi je fais confiance au chef de l'état il a eu la sagesse de convoquer les consultations parce que c'est dans une maison quand il ya un problème je crois que ils ont fait toujours appel au noco au tata moi si autant de mal et j'avais tout ça pour essayer de lancer les fcc n'était pas présent parce que c'est quand même le partenaire c'est le partenaire s'il ya un problème quand même il fallait bon d'aller a cessé à décliner l'invitation parce que décliner l'invitation il faut encore qu'on sache il doit rester dans un dialogue coalition de décliner l'invitation il faut encore savoir exactement qu'est ce qui s'est passé parce que entre ce qui est dit et entre ce qui s'est passé réellement donc c'est difficile nous on est seulement en train de faire des commentaires n'ont pas eu ça n'ont pas eu ça mais je pense que s'il ya eu un problème les que ce soit joseph kabila que ce soit le président de la république félix tshisekedi il serait bon de présenter à la population non voilà ce qui se passe c'est ça 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 au moins ça va calmer les tensions et puis ça permettra aux congolais de pouvoir garder de l'espoir et respirer mais moi je pense que le président les deux que ce soit l'ex président et le félix tshisekedi actuellement je pense que c'est autour de son entourage que ça ne va pas ils doivent un peu balayé quelques têtes là l'entourage de que ce soit de félix et félix et que ce soit le kabila oui mais vous en faites pas les deux personnes là ils s'entendent parfaitement mais maintenant leur tour à celle entourage l'entourage c'est eux qui sont toujours la tour à ce qui est l'air 20 pour la voilà la déclaration fcc qu'on a paix et qu'on n'a balobi coalition de boy quoi la saison boy qu'on a paix mais finalement c'est ça et puis moi des fois ça me donne mal à la tête quand je suis les émissions et puis vous voyez les gens crier sur les plateaux qui a raison qui a tort donc ça devient comme des petits enfants et dans une comparaison il a volé nous on doit voler il a débauché dans une cour de récréation on se tire les cheveux on se tire les cheveux qui a raison c'est quand même honteux mais je pense que vaut mieux ça que de prendre les armes et mettre tout le pays à feu et à sang parce que toutes les conflits armés que nous avons ici dans le pays c'est pas ça ne vient pas du congolais un pas du tout si vous regardez bien l'histoire du pays ça vient ça et ce sont des conflits extérieurs qui ont été importés dans le pays et malheureusement nous vivons les conséquences jusqu'aujourd'hui donc le congolais en lui même n'est pas un une personne à conflit le congolais en rire le congolais aime être à l'aise si vous le mettez dans ces conditions vous n'aurez pas de problème bien espérons que les discours du chef de l'état va changer va changer les choses parce que la population attend beaucoup du président de la république ne vous en faites pas il y aura un discours qui apportera un changement il aura un discours qui va apporter le changement pour venir encore répéter que ça va bloquer on est bloqués on ne veut plus de ça c'est le blocage là on ne veut je ne pense pas non je suis sûre et certaine qu'il va apporter un message d'apaisement d'abord et de changement pour décanter la situation et toutes les parties seront à l'aise les unes et les autres mais moi je pense surtout qu'il faut qu'ils fassent un peu du balai dans leur entourage dans leur entourage et bien consultation on va finir mais la femme n'était pas représentée comme d'habitude en tant que femme voilà en fait la participation de la femme je crois que les femmes participent peut-être qu'en coulisses elles agissent en coulisses il y avait un ange oui il y avait les mamans maraîchères les mamans maraîchères oui les mamans maraîchères mais les 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 fortes dames là oui mais ça c'est 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 la femme qui représente 50% de la population qui représente la femme dans la société civile congolaise on ne l'a pas vu et puis encore ce sont ces femmes là qui vont encore se plaindre voilà on ne nous a pas laissé partir parler plutôt nous voulons la parité nous voulons la participation de la femme bon ça c'est ce que nous avons constaté mais ne vous en faites pas souvent les femmes travaillent plutôt en coulisses nous avons constaté que la femme congolaise n'est pas celle qui aime trop s'afficher mais elle fait un travail en coulisses dans les associations quand vous allez dans les associations vous allez trouver des femmes sont vraiment vraiment actives malheureusement quand elles sont actives comme ça le chef de l'état reçu quand même tout le monde et mais les femmes entrepreneurs on n'a pas vu les femmes entrepreneurs tout ça vous êtes une femme entrepreneur je pensais même vous voir là bas aussi bien non parce que le message que d'abord que le président de la république avait donné c'était qu'il allait recevoir les comment je peux dire les grandes tendances du pays quand il annonce les grandes tendances après ça on a vu que quand même il s'est donné la peine des enfants défavorisés voilà il a quand même vers la porte à tout le monde nous avons vu des artistes c'est ça mais la liste c'est ça on a vu nos nobles nos merveilleuses maman maraîchère oui c'est quand même une voix de la femme qui est partie là bas mais comme on ne sait pas exactement qu'elle est le message qu'elles ont apporté donc c'est un peu difficile mais on va ce moi je vais dire que la femme a été représentée grâce mais quand on parle aussi que la femme ne parle pas trop politique est ce que vous ne pensez pas que c'est la femme elle-même le problème elle même ne bon oui la femme ne n'aime pas parler politique à cause de l'image non c'est l'image elle même s'est soustrait elle se soustrait c'est à cause de l'image que l'on donne de ce qu'est la politique au congo on est en train de parler des chamayas de la fcc fcc qui sa cache maintenant vous avez cette image de quelle manière vous allez mettre votre tête pour recevoir des coups de poing c'est un peu la mauvaise image de la politique mais bon la femme de la femme c'est vrai nous sommes maintenant devenu une république c'est ça juge des injures aussi un la femme ne supporte pas je ne supporte pas les injures vous avez vu le cas avec la présidente de l'assemblée nationale alors je ne sais pas quel est ce mari qui dira à sa femme on va faire va te faire un juillet là bas donc il ya il y a vraiment un gros travail à faire les femmes qui qui acceptent de s'exposer donc ce qu'on peut les féliciter oui eh ben pour finir alors votre contribution par rapport à cette crise fcc cache parce que c'est ça l'actualité nous sommes dans une crise institutionnelle qui moi je répète que cette crise est dû simplement à la nouveauté de le phénomène coalition mais que cette crise finira par se terminer parce que nous les congolais nous savons aller à l'arbre à l'arbre c'est ce qui s'est passé et je suis sûr que le président de la république va apaiser les esprits et nous aurons un petit changement merci beaucoup à date madame bernadette camango en tout cas merci d'être venue merci à la fin de cette émission je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir madame bernadette camango c'est une femme de médias et les journalistes et puis entrepreneur merci de merci à vous de nous avoir suivi et merci à l'équipe technique au revoir et à très vite sur la toile